J'ai beaucoup de mérite à m'être intéressé à la révolution de Rocheville, parce qu'à la faculté de droit, ce qu'on m'avait enseigné tout de suite, c'était qu'il y avait un grand décalage entre les institutions, la théorie et la pratique, c'est-à-dire le niveau zéro de la réflexion théorique. Donc j'ai dû dépasser ce qu'on m'a enseigné si doctement, pour essayer de m'intéresser à ce qui a bouleversé, je pense, tout le XXe siècle. Je dois d'abord faire quelques observations préalables qui me semblent relativement importantes. Tout d'abord, je pense que la propagande anti-soviétique, ce qui a été dit sur la révolution soviétique, ce qui va être dit à l'occasion de l'anniversaire de la révolution d'octobre dans l'année qui vient, on va entendre beaucoup de choses, révèle d'abord une pathologie, une pathologie occidentalo-centriste et occidentaliste, fait de contradictions et fait de délire. Contradictions rapides, j'ai des exemples, ça a été d'abord un complot juif, il y a encore des gens qui disent que la révolution d'octobre c'est un complot juif, mais ça continue. En même temps, quelques années plus tard, on a dit que c'était une pratique, il y avait une pratique antisémique du pouvoir soviétique, il avait suffi d'attendre quelques années. Même chose avec l'impérialisme rouge qui a été dénoncé violemment pendant un certain nombre de décennies, puis ensuite la trahison de la révolution par son abandon de tout projet révolutionnaire. Délirant. Délirant, j'ai des exemples d'un petit bulletin qui s'appelle la vague rouge, qui était édité chaque mois à Paris dans l'entre-deux-guerres, et cette vague rouge exclusivement consacrée à l'anti-soviétisme révèle des exemples extraordinaires, des éléments extraordinaires. Par exemple, on indiquait que l'amour avait disparu à cause de l'Union libre, qui avait été organisée par la révolution bolchevique. L'amour avec l'Union libre, c'est bien connu. Ensuite, que les écoles soviétiques apprenaient aux petits-enfants soviétiques de violer les filles, ce qui est... mais je le dis expressément parce que ce sont des textes que j'ai rappelé, mais si vous ne vous souvenez pas. Ou bien que, par exemple, le bolchevisme, c'était une maladie mentale qu'il fallait guérir, donc par des moyens médicaux et autres. Surtout autres, d'ailleurs. Deuxième observation, en dehors de ce délire et de ces contradictions pathologiques. C'est en fait une réalité de la manifestation de l'intelligence du monde capitaliste. On a tendance parfois à sous-estimer cette intelligence, je crois au contraire qu'elle a été extrêmement active et révélatrice. Il y a eu un renouvellement constant des thèmes de propagande anti-soviétique, au fur et à mesure de l'évolution des choses, de l'évolution des circonstances, de l'évolution des problèmes, qui ne sont pas les mêmes critiques qui ont été portées, portées elles-mêmes à des niveaux différents selon le public à qui on s'adressait. Ça pouvait être des pères jésuites de haute qualité, d'ailleurs s'adressant, dénonçant le marxisme soviétique, je pense au père Calvès, au père Bigot, etc., sur lesquels il y avait des choses à prendre, d'ailleurs. Ou bien ça pouvait descendre au niveau du ruisseau, pour une certaine feuille de la propagande hostile. Et dans cette intelligence, il y avait aussi des sources différentes, très dites, avec un contenu différent et un public différent. Il y avait la propagande conservatrice, des forces conservatrices, qui faisaient leur métier, en dénonçant ce qui mettait en cause leurs intérêts. Mais il y avait aussi une critique social-démocrate, très ajustée aussi, et très intéressante, parce qu'elle rendra un grand service au système. Et puis un certain nombre de critiques dites de gauche, qui, moi, m'ont toujours gênée, même si elles étaient partiellement fondées, on l'a dit ce matin, parce qu'en fait, aucune révolution n'est une expérience de laboratoire. On a revu les mêmes phénomènes se produire pour la Bolivie, pour le Venezuela, pour Cuba, avec évidemment, vu de loin, des quantités de critiques qu'on peut leur porter. Mais je me demande, par exemple, si mes camarades communistes français avaient été en mesure de changer les choses dans les années 45, 46, 47, etc., s'ils n'auraient pas commis quelques erreurs aussi, malgré les traditions pluralistes et démocratiques, etc. Je ne suis pas sûr du tout que les choses se soient passées aussi bien que nous l'avons pensées à l'égard des autres. Je dois dire d'ailleurs que l'Union soviétique a subi en permanence des critiques hostiles, d'ennemis, de droite et de gauche. Elle n'a jamais bénéficié d'une critique positive d'amis. Je me souviens de l'histoire, aussi, que certains connaissent, de l'URSS et nous, où j'avais participé à l'équipe de Francisco Hen. On avait essayé d'être à la fois fraternel et critique, en pensant que l'Union soviétique avait plein de mérite, la Révolution soviétique avait plein de mérite, et en même temps, avait commis un certain nombre de fautes et d'erreurs, évidentes. C'est avec une immense suspicion que nous avons été examinés, au point que peut-être Francisco Hen, directeur de la Nouvelle Critique, en a payé le prix. Donc, il y a la capacité de ce système dans lequel nous vivons de bien désigner ses adversaires principaux. Et si peut-être, parfois, le mouvement ouvrier, le mouvement communiste se trompe, se tire des balles dans le pied, ça a été rarement le cas de la part de ceux qui sont favorables au système et qui ont dénoncé cette Union soviétique. Troisième observation. La critique de l'Union soviétique a bénéficié, si l'on peut dire, de l'hostilité quasi-traditionnelle de l'Europe de l'Ouest vis-à-vis de la Russie. Depuis toujours, la Russie n'a jamais été considérée comme véritablement une puissance européenne, mais une puissance semi-asiatique, voire asiate, avec des tares que l'Europe de l'Ouest ne connaissait pas. Et la prolongation du jugement critique sur la Russie et son histoire s'est parfaitement adaptée à l'antisoviétisme, comme aujourd'hui, d'ailleurs, la propagande hostile à la Russie a de fortes ressemblances avec les critiques portées contre l'Union soviétique dans la période précédente et contre la Russie avant la période soviétique. Je crois qu'on a roulé sur du velours à ce niveau-là. Les seules périodes, finalement, où la Russie a été acceptée par l'Occident du bout des lèvres, ça a été la période de Catherine II, parce qu'il y avait eu des tentatives de Catherine II de se tourner vers l'Occident, d'Alexandre III qui avait besoin d'argent, avec les emprunts, etc. L'époque de Khrouchov, parce que l'idée de la poésie pacifique supprimait l'idée même de révolution. Souvenez-vous, la propagande à l'époque antisoviétique n'était pas tout à fait de la même nature. On disait qu'il y avait convergence entre les deux systèmes, c'est plus la peine de faire la révolution. Puisque ça se ressemblait tellement et ça allait finir par converger, il n'y avait plus besoin de changer quoi que ce soit dans nos comportements. C'était la thèse de Furet, notamment, entre autres. Je me demande d'ailleurs, entre parenthèses, si ça n'a pas été un élément très négatif pour l'existence des forces critiques et des forces révolutionnaires dans un pays comme la France, parce que c'était relativement confortable de considérer que finalement il n'y avait plus qu'à participer d'une certaine manière à la gestion ou à la co-gestion quitte à faire comme le pensaient les réformistes, à accumuler quelques réformes positives pour aboutir finalement à un changement un jour ou l'autre. On n'était plus pressé de la société tout entière. Et je pense que notamment dans certains milieux où la vie politique était quasi professionnalisée, ce n'était pas sécurisant par rapport à un apprentissage qui déboucherait sur l'idée, il va falloir faire des mouvements de masse, il va falloir prendre des coups, il va falloir recevoir et payer le prix comme on le faisait dans l'entre-deux-guerres. Moi, j'ai comparé par exemple la solidarité qui s'était manifestée à l'occasion de la guerre du RIF pour le mouvement nationaliste RIF1 mené par les communistes français qui sont allés vraiment jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient à l'époque avec ensuite ce à quoi j'ai pu participer plus ou moins, un peu plus l'Indochine, un peu moins l'Algérie, un peu moins le Vietnam, comme s'il y avait une sorte d'adoucissement, d'endormissement, solidaire, mais dans la sérénité. Je ne suis pas sûr qu'une pensée critique révolutionnaire puisse se développer dans la sérénité. L'exemple des révolutions bolcheviques en est une illustration. Donc cette hostilité à l'étranger russe, à cette Russie qui ne ressemble pas, me semble avoir joué un grand rôle dans cet antisoviétisme qui n'a pas choqué finalement l'opinion moyenne des Français habitués à ces critiques anti-russes. Quatrième observation, l'anticommunisme n'est pas lié à la révolution bolchevique ni à l'existence même des partis communistes. Si vous relisez ce qui se disait en juin 48 contre les communistes parce qu'on employait aussi ce terme déjà. Il n'y avait pas de partis communistes en 48 mais l'hostilité de classe était d'une radicalité terrible et la répression physique l'a été aussi. Même chose à l'occasion de la commune de Paris. C'était exactement la même dénonciation des communistes de la racaille du ruisseau de ce prolétariat ou de ce sous-prolétariat parisien qui faisait des siennes et dont il fallait se débarrasser au point que Thierre a pu dire à la confusion de la commune la question sociale est réglée. C'était bien la question sociale qui était en jeu beaucoup plus que des projets politiques pouvaient déranger certains milieux plus privilégiés. Et je pense à Jean-Luc Sande progressiste féministe pour en dire à un moment donné dans un courrier je ne sais plus à qui à Flaubert je crois qui s'inquiétait beaucoup pour son mobilier qui était resté à Paris alors qu'elle avait quitté Paris ce qui montre là aussi des réactions de classe très fortes puisque le mobilier pouvait l'emporter sur la vie des hommes. Donc la clé de cette durante hostilité me paraît être ce que l'on a considéré comme il en disparu des intérêts de classe bien placés parce que le système ne se trompe pas en la matière alors que nous on se trompe très souvent cette propagande de classe en gros elle nous dit il faut tirer dans le tas il faut dénoncer la canaille et la canaille c'est une expression qui a été employée par l'illustration le Paris Match de l'époque dès 1917 avec des photographies c'était un journal en pointe à l'époque dans cette illustration il y avait indiqué les canailles du ruisseau ont pris le pouvoir les canailles du ruisseau la révolution à Bocherville n'avait encore commis aucune erreur aucune faute aucun crime elle était déjà classée parmi les voyous et parmi les canailles dernière observation le contenu de l'antisoviétisme a été évolutif alors que la clé de cet antisoviétisme avait des points communs les palaces communes c'est à dire la liquidation du mode de production capitaliste privé parce que même si la révolution a échoué ultérieurement pour aller au-delà de la déprivatisation c'était quand même pour les intérêts mis en cause fondamentales d'en être privé et puis cette accession qui a été soulignée au pouvoir d'une catégorie sociale qui jusque là n'avait jamais eu aucun rôle réel qui ne s'est jamais mis à son compte s'être mis à son compte pour le prolétariat y compris s'il y a eu ensuite des distorsions au sein de ce prolétariat entre ses représentants etc. c'était insupportable et c'est toujours insupportable pour ceux qui se voient privés de ce pour quoi ils sont prédestinés quand on dénonce la corruption dans les milieux bourgeois dans les milieux d'affaires dans les milieux politiciens aujourd'hui je pense que c'est une énonciation qui pour eux n'est pas fondée c'est dans l'ordre naturel des choses que de bénéficier d'un certain nombre de privilèges qui seraient acquis dès la naissance si on est bien né on a droit à autre chose que les autres je pense que c'est parce qu'ils sont sur une autre planète qu'ils n'imaginent pas même qu'il puisse y avoir une autre planète qui se construirait sans eux et ce qui a raté finalement ce n'est pas ça qui explique l'antisoviétisme c'est ce qui est le peu de choses qui a réussi font l'antisoviétisme ce qui a réussi contre précisément les intérêts dominants ce qui a été raté c'est les critiques de gauche c'est les critiques doctrinales que l'on a développé ensuite nous-mêmes etc. mais c'est ce qui a été réussi par les bolcheuriques le peu qui a été réussi qui est à l'origine de cette campagne permanente et systématique de 1917 à la fin de l'Union soviétique mais qui se prolonge aujourd'hui sur toutes les autres expériences par exemple je pense au Venezuela on reproche aujourd'hui au Venezuela par exemple d'avoir distribué la rente pétrolière pour financer des réformes sociales des mesures sociales dans la logique économiste qu'on enseigne dans nos établissements c'est tout à fait vrai c'est fondé seulement s'il n'y avait pas eu ces distributions sociales le régime n'aurait rien changé à la réalité du quotidien et en conséquence probablement toutes les interventions extérieures auraient été bien accueillies par une population insatisfaite évidemment on leur avait promis un certain nombre de choses nouvelles et puis rien ne venait et donc le regret et aujourd'hui il n'y aurait plus un dirigeant de camp chaviste qui essaie de survivre il n'y aurait plus rien du tout il y aurait déjà un retour à cette bourgeoisie compréhendeur soutenue par les Etats-Unis et là encore quand je vois des débats moralisateurs qui se développent parfois dans notre presse mais toujours dans la presse de la fausse gauche de ces journaux que j'ai voulu avoir du mal à supporter du style libération sur le monde des journaux intelligents et malhonnêtes comme je dis toujours on peut être très intelligent et très malhonnête d'ailleurs si on n'est pas très intelligent on ne peut pas rester longtemps malhonnête c'est pas possible alors il y a la première anti-soviétiste celle des forces conservatrices elle est parfaitement logique elle fait son métier elle défend les intérêts et on voulait tuer la révolution d'octobre a voulu tuer le capitalisme russe et dans le monde entier le capitalisme a réagi comme ça allait de soi comme c'est parfaitement fondé et comme toute la presse de l'époque conservatrice où tous les politiciens conservateurs de l'époque l'ont dénoncé il parlait de Churchill ce matin dans les années 20 parlant de la révolution soviétique il parlait de la révolution faite par une bande je cite une bande de conspirateurs sortis des bas-fonds des grandes villes d'Europe c'était même pas des russes il y avait beaucoup d'étrangers et de droits disait Churchill c'est un mépris de classe qui ressemblerait presque à du macronisme mais il était plus clair et plus net on a parlé aussi de la sauvagerie talmudique des héritiers de Marx notamment des bolcheviques dénonçait lui-même comme fils de rabbin de Trèves c'était on mettait le paquet on y allait clairement et dans la vague rouge que je vous citais tout à l'heure donc j'ai un exemplaire ici en 1927 je cite encore une fois quelques millions de juifs profiteurs pactisent avec les professeurs d'athéisme c'est l'histoire j'ai été judéo-bolcheviques qui ont été en vigueur jusqu'en 1945 pratiquement après on a basculé dans un autre théma dans une autre problématique on dénonce durant cette période j'ai épluché cette vague rouge entre autres on dénonce la mise en commun des femmes l'apprentissage du viol dans les écoles comme je le disais l'imposition de logements communs comme si ça avait été le choix des soviétiques de mettre des familles dans les mêmes appartements alors que précédemment ils n'en avaient aucun et puis on a légitimé les ingérences armées l'appui aux troupes blanches il faut rappeler tout de même les gens qui sont intervenus les états qui sont intervenus l'Allemagne le Japon la France la Grande-Bretagne la Tchécosloviétique la Pologne et ça a fait à peu près au total 9 millions de morts en y intégrant le million et demi de morts de cette guerre civile les 2 millions et demi de victimes de la guerre plus la famine et la chute de la production qui a créé des situations inextricables le discrédit donc de la révolution a été fabriqué préfabriqué par les conservateurs le mieux conservateur du monde entier avant même que cette révolution a eu le temps de dire ouf de faire quoi que ce soit et je pense que c'est la preuve fondamentale de sa mauvaise foi mais en même temps de la qualité de ses interventions les thèmes conservateurs ont évolué ensuite je passe vite il y a eu l'impérialisme rouge qui dégénérait semble-t-il en Europe en Asie en Afrique etc et la vague rouge de novembre 1928 parlait de la bolchevisation des nègres pour les soustraire à l'influence de la civilisation ce qui montre que dès 1928 on disait des choses quand même très importantes je ne me souviens pas d'ailleurs d'Algérie d'un général français qui disait que l'Algérie les soviétiques tournaient la France par l'Algérie par le sud et la couverture du Gouka c'était une carte montrant une flèche rouge qui remontait l'Algérie vers la France le FLN allait conclure la France pendant deux lignes soviétiques pas tout à fait ce qui s'est passé mais c'était pré-maintenant ensuite avec la coexistence pacifique tout à l'heure c'est l'idée de la convergence on a plus la peine de se fatiguer à faire quoi que ce soit et puis ensuite dès que la fin des mouvements répressifs contre les mouvements de libération nationale a été atteint on est passé au stade des droits de l'homme remarquez bien le calendrier aussi longtemps que l'on ne faisait pas dans la dentelle en Algérie et ailleurs les américains bombardaient le Vietnam etc les droits de l'homme s'étaient mis sur la touche à partir du moment où la France et les Etats-Unis n'ont plus ces problèmes à régler on les a réglés pour eux les peuples les ont réglés pour eux on a commencé à parler massivement du goulag et des droits de l'homme là encore c'était extrêmement intelligent les français sont sensibles aux droits de l'homme mais je ne suis pas sûr qu'il est toujours montré comme de l'armée française torturée en Algérie mais enfin il y avait quelques-uns qui le manifestaient je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup autour de nous dans mes souvenirs ce n'était pas la foule surtout pas dans les facultés de droit c'est absolument le cas pourtant théoriquement dans les facultés de droit on apprend en général à ne pas brancher les gens sur l'EDF mais enfin ça ne choquait pas essentiellement les militants d'ordre nouveau de jeunes nations et autres qui proliféraient dans ces couloirs et autres qui n'ont pas d'autres qui n'ont pas d'autres – Sous-titrage FR 2021